Quand la musique guérit les mots, cet après-midi, à Trappes, on danse pour le plaisir, mais surtout pour la bonne cause. Organisée par l'association Imagine for Margot, cette Zumba partie géante a pour objectif de récolter des fonds pour la recherche européenne autour du cancer de l'enfant. L'association a été créée en 2012 suite au décès de Margot, qui avait 14 ans, qui est décédée d'une tumeur cérébrale, qui avait collecté toute seule 103 000 euros, 335, et ses parents, Olivier et Patricia Blanc, ont créé l'association pour aider la recherche à trouver de nouveaux traitements sur les cancers pédiatriques. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a surtout 550 enfants par an en France qui décèdent, que le cancer, c'est la première cause de décès par maladie. Une maladie contre laquelle l'association lutte activement en organisant de nombreux événements. L'action principale, c'est la course enfants sans cancer, qui a lieu tous les ans, fin septembre, au parc de Saint-Cloud. En 2012, lors de la course enfants sans cancer, on a récolté 200 000 euros, en 2013, 400 000 euros, et en 2014, 665 000 euros. Aujourd'hui, on ne court pas maison danse. Pour l'occasion, 8 professeurs bénévoles sont venus prêter main forte à l'association. On va transpirer, sourire, chanter, danser, se dépenser, et en même temps, on fait un bon geste pour l'association. Danse latine, vous avez pensé à l'Amérique latine, qui dit Amérique latine, soleil, chaleur, sourire, gaieté, donc tout est là. Sourire, c'était la seule règle aujourd'hui pour les participants venus apporter leur soutien à l'association dans une ambiance festive cadencée par les rythmes tropicaux. Bonjour ! Bonjour ! Alors, je sais quoi, c'est comment ? C'est une première vraiment, c'est bien, c'est génial. Ça nous permet de connaître, et en plus, ça aide les enfants, donc c'est une bonne course. Lors de cette journée, 150 personnes ont répondu présentes à l'appel, et 1800 euros ont été récoltés. Prochain rendez-vous le 27 septembre, à Saint-Cloud, avec des chaussures de course. Sous-titrage Société Radio-Canada